... Ici en province du Luxembourg, deux tiers des consultations de nourrissons se font à l'intérieur de cars sanitaires. Donc, trois cars sanitaires sillonnent toutes les routes de la province et desservent environ 500 arrêts. Les consultations sont essentiellement centrées sur le côté médical, c'est-à-dire qu'on y fait des dépistages, on y fait des vaccinations et on répond particulièrement aux besoins que les parents éprouvent lors de la consultation. Les avantages de ce système, c'est qu'on a un réel service de proximité puisqu'on peut atteindre tous les petits villages et tous les petits hameaux. C'est aussi un service qui est accessible à tous. Le car est particulièrement bien aménagé et bien conçu. Par contre, dans les inconvénients, on peut relever l'étroitesse de la salle d'attente, on peut relever aussi le fait que le car est parfois supprimé pour différentes raisons. Également, la difficulté qu'on a de recruter des médecins qui travaillent dans des conditions assez proches du bénévolat. Le travailleur médico-social a un rôle particulièrement important dans cette consultation du car, car en fait, la plus grande partie de son temps de travail s'effectue au domicile des parents. Et le rôle du TMS à domicile est essentiellement de leur redonner confiance dans leur capacité de parents, de les aider un petit peu à assumer cette tâche qu'ils ont à accomplir dès qu'ils rentrent de la maternité. Alors, cette visite en domicile est bien complémentaire aux consultations du car. Pourquoi ? Parce que là, on découvre l'enfant dans son cadre de vie. On dispose d'un temps beaucoup plus important que lors des consultations au car. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de s'asseoir. Parfois même, le simple fait de prendre une tasse de café avec une maman permet d'aller un peu plus loin dans la confidence et donc d'avoir vraiment un contact tout à fait approfondi avec les parents que l'on rencontre. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce métier, c'est la grande autonomie qui m'est laissée pour organiser mon travail et aussi le fait que j'ai vraiment le sentiment de faire un travail préventif à long terme. Par contre, ce qui me gêne dans ce travail, c'est le fait de ne pas disposer de locaux professionnels. Donc, de par le fait, on est obligé de stocker la plupart du matériel à la maison. C'est aussi l'isolement. Je pense qu'il serait important aussi qu'on développe un système de permanence qui serait complémentaire à nos visites à domicile. On pourrait également envisager d'exploiter un peu plus l'outil informatique. On pourrait aussi exploiter le car à d'autres fins que la visite médicale. Pourquoi pas y organiser des séances de bébés lecteurs, par exemple à la salle d'attente, éventuellement exploiter le car pour des campagnes de prévention. Je pense que c'est un peu plus important pour la salle d'attente. Je pense que c'est un peu plus important pour la salle d'attente. Je pense que c'est un peu plus important pour la salle d'attente. Je pense que c'est un peu plus important pour la salle d'attente. Je pense que c'est un peu plus important pour la salle d'attente.